Je m'appelle Ludovic Pesé, j'ai 28 ans et je suis le directeur de Motors Formula Team. Il me vient tout simplement du fait que je suis venu à Monaco et Monaco étant connu pour ses différentes courses, sachant que mon père aussi était mécanicien en compétition. Alors oui, je suis d'origine mauricienne et ma famille vit dans la région de Vacoa principalement. Tout simplement parce qu'on y voit les plus belles supercars et hypercars et certainement les plus rares avec Dubaï. L'idée de MFT m'est venue un peu sur le tas, j'étais en train de faire mes études, je suis tombé malade gravement, j'ai eu la méningite, je suis tombé dans le coma. J'ai dû trouver une idée où je pouvais me développer en utilisant mes connaissances et mes compétences. Plutôt mal au début parce qu'on était en train de préparer notre voiture et la semaine juste avant la course, on avait la nouvelle du confinement, on était assez dégoûtés de ne pas pouvoir rouler. Oui, MFT n'est pas que des voitures parce que maintenant, cette année, on fait aussi de la moto. Donc on a signé un jeune pilote de Monaco qui s'appelle Nicolas Scol et qui est un des espoirs de la moto, on peut le dire, française et monégasque. Certains le savent, il y a toujours cette idée de faire venir dans la course à Maurice et développer un circuit, donc maintenant ça dépendra des autorités. En fait, à mes débuts, quand on allait sur le circuit, mon père était avec moi et puis à la fin de la journée, plusieurs personnes dont les organisateurs sont venues pour féliciter l'équipe, pour féliciter MFT. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que les personnes sont venues féliciter mon père et pas moi parce qu'ils pensaient que c'était mon père qui avait tout organisé. Et du coup, comme mon père leur a dit, ils sont tous venus vers moi et m'ont félicité. Ils sont restés très surpris. Les Mauriciens sont plutôt bien organisés. Il y a déjà des championnats de rallye, championnats de drift, championnats de slalom. Certes, il y a un manque de moyens, mais il faut que les autorités comprennent une bonne foi pour toutes que le sport retour est un sport. Il y a le mot sport dedans. Et surtout, c'est un sport où il y a beaucoup de passionnés, autant que le football à Maurice et qu'il faut permettre aux gens d'avoir la structure pour s'entraîner et surtout en sécurité afin d'éviter de faire des courses illégales. J'irais à l'Aston Martin DB5, celle de James Bond. La vraie Aston Martin, celle de Sean Connery. Une McLaren parce que pour avoir essayé leur dernier modèle, c'est une voiture phénoménale. Et puis troisième, j'irais à une surprise. Le Percar MFT peut-être. Moi, je préfère la boîte auto parce que quand on fait de longues routes, la boîte auto, c'est vraiment tout confort, c'est génial. Et puis boîte manuelle qu'on a envie de se faire plaisir. Soit une Mini Cooper, soit une BMW X2. Surprise pour vous ? Non. Parce que j'étais malade la première fois et ça s'est plutôt mal passé avec le stress des exams, comme on dit, et de deuxième coup, super. Alors ceux qui font des courses illégales à mourir, je leur dirais tout simplement d'aller s'acheter une PlayStation ou un PC, un volant et d'aller nous rejoindre pour faire des courses de sim racing en attendant d'avoir un vrai circuit à Maurice. Merci à vous d'avoir regardé mon interview. Merci à Mouz pour l'interview. Et merci à tous ceux qui me suivent. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501